Bonjour, ici Patrick Leroux, expert en motivation et performance. J'ai une question de Luce cette semaine qui me dit « Patrick, comment faire pour me différencier de ma compétition? » C'est une question que tous les entrepreneurs se posent. Souvent, les prix sont égales, les produits sont égales d'une entreprise à l'autre. Alors, comment se différencier la compétition? Ça va dépendre des organisations, mais la plupart des organisations peuvent se différencier sur la relation. La relation qu'ils vont établir avec leurs clients actuels. Souvent, on cherche à aller chercher de la nouvelle business, des nouveaux clients. Alors que, souvent, on a une mine d'or qui repose sous nos pieds. Si on prenait mieux soin des clients qu'on a présentement, on pourrait augmenter dramatiquement notre chiffre d'affaires. Donc, mon conseil, investis dans la relation avec les clients que tu as présentement. Une des premières choses, apprends à leur dire merci de façon régulière et constante. Les choses qui sont récompensées seront répétées. Donc, apprends à dire merci à tes clients lors de chaque transaction, mais peut-être un petit merci un peu plus spécial lors d'occasion spéciale. Investir dans une relation au client, ça veut dire d'appeler le client par leur nom, pas leur donner un nom qu'on aimerait qu'il disait « Monsieur », « Madame », on va l'appeler vraiment par son nom. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va sortir le client de son bureau. On va l'amener à des activités qui lui plaient. Si la personne aime jouer au golf, par exemple, on va l'inviter au golf. Si la personne aime le hockey, on va l'inviter au hockey. On peut l'amener au restaurant. On pourrait décider de louer, par exemple, une salle de cinéma, puis amener tous ses meilleurs clients. Vous savez, le 20 % de nos clients qui nous rapportent 80 % de notre business, on les amène d'avant-midi avec leur famille. On loue une salle de cinéma et on crée une activité à ce moment-là de réseautage. On peut faire un vin et fromage. Alors, décidez peut-être de deux, trois activités par année que vous pourriez faire afin de remercier vos clients et passer beaucoup de temps avec eux. et vous allez parler de choses qui sont hors de la business durant ces événements-là. Vous allez vraiment investir dans leur relation, essayer de connaître un peu leur famille, leurs enfants, d'où ils viennent, leur loisir, leur hobby. En fait, plus vous allez en investir dans la relation, plus ça va être difficile pour eux d'aller ailleurs. À prix égal, à produit égal, ils vont décider de rester avec vous plutôt qu'aller ailleurs. Donc, un truc pour te différencier de la compétition, tout simplement, investis dans tes relations. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. Sur ce, je vous souhaite à tous bon succès.